Fabiola Barrera, bonjour. Bonjour Ariane. C'est toujours un grand plaisir de te retrouver sur nos conversations de salon. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on revienne sur tout ce qui a changé au niveau du droit de la copropriété récemment avec cette ordonnance du 30 octobre. De la loi Elan ? De la loi Elan. Effectivement. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Mais s'il faut retenir quelque chose, c'est de se dire que cette ordonnance-là vient simplifier le droit de la copropriété pour permettre à la mission première du syndic, c'est-à-dire la préservation et la valorisation du bâti, que cette mission soit mieux menée. Par exemple, il y a toute une réflexion sur les règles de majorité. Aujourd'hui, les règles de majorité sont tellement strictes que parfois des décisions sont bloquées en assemblée générale. À partir de l'année prochaine, grâce à cette ordonnance, nous allons pouvoir systématiquement d'escalader les règles de majorité, c'est-à-dire de partir de la plus importante vers la plus basse, pour autoriser un certain nombre de décisions aux copropriétaires qui se sont déplacés et sont en assemblée générale. Concrètement, par rapport aux problèmes qui se posent le plus fréquemment ? Ce sont par exemple des travaux, de gros travaux de ravalement ou de réfections de doigtures qui ne peuvent pas être votées parce que nous n'avons pas le quorum nécessaire pour les voter. Les copropriétaires qui se sont déplacés en assemblée générale ne sont pas assez nombreux pour atteindre, par exemple, la double majorité. Du coup, on va pouvoir basculer en majorité simple. Et on va aussi pouvoir faciliter l'accès à l'assemblée générale parce que maintenant, nous pouvons aussi tenir des assemblées générales en visio. Donc tout ça, ça va être plus de fluidité pour le plus grand bénéfice du copropriétaire et du consommateur. Absolument. Il y a des choses qui changent aussi au niveau du contrat socle qui vient élargir ce qui était possible jusqu'à présent avec le contrat type. Absolument. Et en ce sens, je suis ravie de pouvoir le signaler ici à ce congrès puisque le président de l'AFNAIM, Jean-Marc Torollion, s'est fait féliciter de cette évolution. Là, on parle du fait d'élargir le métier de syndic au service. Il ne s'agit pas tout à fait de faire bouger le contrat socle dont vous parliez, mais de rajouter à ce contrat toute une série de missions complémentaires autour des services, notamment le babysitting, la conduite d'enfants à l'école, le ménage, les petits travaux, tout ce qu'attendent en fait les copropriétaires dans leur immeuble à partir du moment où ils ont pris leur casquette d'habitant. Et tout ce que propose aussi la FaciliCity. Absolument. Nous sommes ravis de cette évolution puisque FaciliCity s'est construite sur ce constat-là qu'un copropriétaire est avant tout un habitant de son immeuble, qu'il a envie que l'ascenseur fonctionne, mais qu'il a aussi envie d'être bien dans sa vie. Merci beaucoup Fabiola. Merci, à vous.